Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose de faire danser votre colonne, d'essayer de pouvoir mobiliser les vertèbres, libérer des tensions et retrouver beaucoup de mobilité. Avant de commencer, n'oubliez pas que si vous aimez mes vidéos, ça me fait très plaisir quand vous me laissez un petit pouce et quand vous me laissez après un commentaire sous la vidéo, dites-moi comment ça s'est passé, je tiens beaucoup à ces interactions avec vous. On va donc se mettre au sol à quatre pattes et on va essayer de voir un petit peu tous les mouvements que la colonne pourrait faire. Régulièrement, je me remettrai comme ça face à vous pour que vous ayez un autre point de vue. On va d'abord faire ce que j'appelle le petit chien content. On est très content, le bassin bouge. Vous choisissez différentes races et différents âges de chiens. Ça peut être le gros labrador qui est beaucoup plus lent, mais peut-être avec un peu plus d'amplitude. Ça peut être le petit chihuahua qui est beaucoup plus speedé. Vous essayez de voir un petit peu la mobilité du bas du dos que vous pourriez avoir. On va essayer de garder en tête qu'on voudrait toujours deux directions d'étirement. Les petits os des fesses que j'appelle les petits phares, les petits phares éclairs derrière et le sommet du crâne va loin devant. Sans contracter ni crisper, sinon je vais diminuer la mobilité de mon dos. Donc c'est à nouveau l'autorégulation. Je repousse sur les mains. Maintenant, on change un petit peu. On va essayer de basculer le bassin. Ok ? À nouveau, vous pouvez faire plus petit, plus grand. Et vous voyez si vous êtes à l'aise ou pas. Il n'y a pas de performance à avoir. Ok ? Et puis ce mouvement, je vais le laisser un petit peu aller plus loin. Hop. À nouveau, prenez le temps. Les petits phares éclairs. Les pieds, les mollets, les creux des genoux. Et cette vague part sur tout mon dos. Et je me repousse sur les mains. Et puis mon dos revient. D'accord ? Donc on a le petit chien, dos rond, dos creux. D'accord ? Hop. Et on va faire un cercle. Un cercle avec le bassin. Donc si j'ai toujours des petits phares, je dessine en fait un rond derrière moi. Hop. Et vous essayez à nouveau de pouvoir changer de sens. Peut-être que vous êtes plus à l'aise dans un sens que dans l'autre. Ok ? Et puis changer le diamètre de votre cercle. Un grand cercle. Un petit cercle. D'accord ? Je vais me tourner un tout petit peu avec mon beau profil. Ok ? Grand cercle. Petit cercle. D'accord ? Vous essayez de voir que ce ne sont pas les hanches qui vous font bouger pour le moment. Vu que le but c'est le dos. D'accord ? Et maintenant je vous propose peut-être de fermer les yeux. Parce que vous allez être plus dans du ressenti. Laissez vraiment votre corps aller. Ok ? Et on va essayer que ce cercle commence à bouger. Et on va essayer de faire bouger le reste du corps. Donc au départ c'était bas du dos. milieu du dos. Milieu du dos. Et regardez si vraiment chaque partie de votre colonne peut bouger. Dans la colonne, il n'y a pas que le bas du dos. Il y a le milieu. Il y a le haut. Il y a les cervicales. Faites-le vraiment pour vous. C'est quelque chose au début qui me bloquait parce que je sentais que je n'étais pas gracieuse pour deux balles. Et du coup, j'avais plutôt envie d'arrêter parce que je me disais que je ne réussis pas. Mais il n'y a pas de réussite en fait. C'est ce que vous, vous pouvez faire au fur et à mesure. Si vous n'avez jamais fait ce genre de mouvement, déjà il faut réussir à trouver vraiment la télécommande. Mais en plus, il faut permettre au corps qu'il lui faille du temps. S'il n'a jamais fait, il faut le temps qu'il lâche certaines structures et qu'il laisse créer le mouvement. Ok ? On relâche un petit peu. On relâche les poignets. Et donc, je reviens justement peut-être de face où vous pourriez aussi commencer à essayer à partir. Alors, je ne fais pas juste une inclinaison. J'essaye que mon bassin fasse bouger ma colonne. Ok ? On peut faire debout aussi. Quand on est au sol, évidemment, c'est un petit peu plus difficile. C'est comme si votre bassin allait bouger comme ça et que votre colonne allait pouvoir être plus mobile. Testez-le quand vous êtes tout seul, qu'il n'y a personne pour vous juger. Soi-même, c'est déjà pas mal. Ok ? Et que vous pourriez en fait faire bouger votre colonne. D'accord ? Et on va l'essayer ça au sol, ce que j'appelle le serpent. Je visualise en fait, j'imagine un serpent dans le simple. Ok ? C'est des choses qu'on retravaille au cours. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans les cours en ligne, ça se retravaille. Et puis, je vois un petit peu, via la caméra, quelle partie peut-être encore un petit peu moins mobile. Et donc, c'est mon bassin qui va me guider. Et je vais essayer que ma colonne puisse suivre. Alors, imaginez le serpent dans le simple, ça fait comme un zigzag, une ondulation. Alors moi, personnellement, c'est plus facile pour moi de partir avec le bassin. Mais on pourrait aussi partir avec la tête. Que ce soit la tête qui guide le mouvement pour que la colonne puisse bouger. En toute sincérité, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment hésité à proposer ici sur Youtube. Parce que dans mes cours, je sais qu'on vient aussi pour cette approche que j'ai. C'est quelque chose, quand on commence à gesticuler au sol, qui peut vite être jugé. Ou dire, ah, c'est de la danse, c'est ceci. Ce n'est pas de la danse, c'est juste du mouvement. Alors, c'est du mouvement peut-être dansant, voilà. C'est de la danse de colonne. Mais c'est vraiment surtout essayer de pouvoir relâcher tes tensions. Et comprendre que le but n'est pas esthétique. Que si ça l'est, tant mieux. Mais ce n'est pas le but, d'accord ? Donc, c'est vraiment essayer de sentir au fur et à mesure. C'est ça, ma proposition. Vous puissiez regarder si vous pourriez relâcher un petit peu plus certaines zones régulièrement. Si, par exemple, vous êtes souvent tendu au niveau des trapèzes et de la nuque, ça, ça peut aussi vous faire du bien. Parce que vous allez justement pouvoir rebouger un petit peu. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'attends avec impatience votre petit commentaire. Dites-moi si vous avez réussi à serpenter. Si vous avez ressenti différemment. Si vous sentez peut-être qu'il y a vraiment une zone qui est un peu bloc. Et qui bouge comme ça en bloc. Et vous verrez, au fur et à mesure, n'hésitez pas à réessayer. Même 30 secondes, quand vous y pensez, vous réessayez. Et puis, vous me direz si vous sentez une évolution. Et si vous voulez que je vous aide dans cette évolution, je vous propose des cours en ligne tous les jours de la semaine. Des cours en présentiel aussi. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada